Salut les lumières ! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai pris, j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. En attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure. Bonjour les taureaux, voici votre guidance pour le mois de septembre 2017 et je suis très émue car c'est un très beau tirage pour vous les taureaux. Alors on va commencer de suite, rentrer dans le vif du sujet mais c'est des super nouvelles. La première bonne nouvelle qui va concerner certains d'entre vous et certains ne vont pas du tout se sentir concernés je pense, c'est la justice. Alors il y a une décision de justice qui va être prise en votre faveur. Je suppose que tous les taureaux n'attendent pas qu'une décision soit prise au niveau justice ou ce type de considération, on va dire. Mais en tout cas, elle va être, si ceux, pour ceux, pour les taureaux qui attendent une décision de justice, elle va être prise en votre faveur donc c'est vraiment génial. Cette carte nous parle aussi d'être juste, que la situation va être enfin juste pour vous, avant les choses étaient, peut-être vous apparaissez comme injustes, maintenant tout va être, ou en tout cas vous allez les voir justes, oui, parce que j'allais vous, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit là, c'est cette carte là qui nous dit que vous êtes élevé spirituellement, vous comprenez enfin les lois de l'univers. Donc c'est peut-être plutôt à ce niveau là pour certains, certains taureaux, ça va être que enfin vous avez compris que tout ce que vous donnez à l'univers, il vous le renvoie. Donc il y a une espèce de justesse, de justice, de toutes les décisions que vous prenez, de tout ce que vous co-créez finalement, le résultat c'est toujours en rapport avec ce que vous avez mis en jeu. Je reviendrai sur cette carte parce qu'il y a d'autres choses à dire dessus, mais on va continuer avec la justice juste en dessous, tiens, comme par hasard. Justice, alors c'est vraiment très puissant pour vous les taureaux, ce mois-ci, décision de justice. Pour ceux qui sont concernés, s'il vous plaît commentez, j'aime bien quand vous me dites en quoi ça concerne votre situation. Voilà, donc celle-là, est-ce qu'elle nous parle d'autre chose à part la justice ? Non, elle nous parle de faire les choses avec justesse, d'égalité. Voilà. Et puis, évidemment, juste en dessous, célébration. Allez célébrer, célébrer cette belle victoire, cette super nouvelle. Voilà. Et... Ouais, c'est le moment pour vous d'enfin faire des projets sur le long terme. Vous allez être libéré de quelque chose avec cette décision. Donc, super. Celle-ci, happy change. Alors, on n'a que, je ne sais pas si vous avez vu, que des cartes de la même couleur ici. C'est des changements, reconnaissance de ce que vous avez fait. C'est que du positif pour vous. Ici, on vous dit que les anges ont entendu vos prières et les choses commencent enfin à aller de l'avant. Et qu'il y a vraiment un progrès, un grand progrès qui est possible, un avancement qui est possible pour vous. Vous pouvez croire en votre guidance interne et il se peut que vous ayez des décisions à prendre assez rapidement. Voilà. On va... Je parlerai de celle-là ensuite, après, parce que elles sont en rapport avec ces deux-là. On continue dans les focus. Orateur. Vous allez être amené alors soit à être un porte-parole pour vous-même, enfin parler pour vous-même, faire entendre votre voix, vos opinions, vos envies, vos désirs. Ou bien il se peut que vous soyez amené à être un porte-parole pour quelqu'un pour apporter justement la justice. Voilà. Ça peut être aussi un des sens pour faire sens avec le reste, en fait. Troisième focus, la famille. Eh bien, ça parle d'elle-même. Elle parle elle-même, cette carte. Le focus en ce mois de septembre pour la plupart des taureaux. Ça va être de passer du temps en famille, de profiter de tous ces moments. Si vous n'avez pas vraiment eu le temps de faire ça, si vous n'avez pas beaucoup passé de temps avec votre famille ou certains membres de votre famille, ça va vraiment être l'occasion. C'est très propice, en tout cas, en ce mois de septembre, pour vous, les taureaux. Ensuite, on continue. Le monde. Alors, super carte, c'est la coupe... J'allais vous dire le mot en anglais. Completion. Donc, c'est quelque chose qui se termine. C'est en gros la boucle bouclée. Vous avez travaillé dur pour arriver à quelque chose. Et là, les résultats vont apparaître, vont s'en faire sentir. Alors, peut-être que c'est un rapport avec la décision de justice. Vous avez tout mis en place pour que la décision soit en votre faveur. Ou ça peut être pour autre chose, d'autres projets. Et c'est surtout... Alors, la fin de quelque chose. Bien. Et le début d'autre chose. Parce qu'ici, on nous parle de commencement. Là, vous avez vu, c'est génial. On a 21. Donc, la fin et le début. Juste en dessous. Donc, la fin quelque chose. Et là, pour l'attitude, le début. Et soyez prêts à accueillir toutes les opportunités. Et sachez... Alors, avancez déjà sans peur. Laissez le passé derrière vous. Tiens, c'est celle-ci qui nous le dit. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se termine ce mois de septembre et quelque chose d'autre qui commence. C'est intéressant parce que d'habitude, il y a un mois où ça se termine. Le mois d'après, quelque chose commence. Mais là, c'est vraiment... Ça se termine, ça se commence. Laissez le passé derrière vous. C'est ce que cette carte nous dit aussi. Une situation se termine, arrive à sa fin. Vous êtes enfin libre. Et de nouvelles opportunités de bonheur et de joie vont s'offrir à vous. Et ici, vous avez besoin pour vous libérer aussi de vous... Libérer de vos peurs, de vos doutes. Et afin d'avancer... Et de commencer du bon pied, en fait. Cette nouvelle aventure dans laquelle vous allez... Que vous allez commencer. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, libérez-vous de ce qui vous bloque. Et vous pourrez commencer cette nouvelle aventure. En tout cas, cette nouvelle page de votre vie. Ici, alors, elle fait écho avec celle-là, à nouveau, parce que celle-ci nous parle aussi de récompense. Vous avez dit, vous avez travaillé dur pour arriver à un certain résultat. Et il se peut que certains d'entre vous soient récompensés pour ça. Ici, voilà, reconnaissance positive. Bravo. Tout s'est bien passé. Maintenant, c'est... Voilà. C'est le moment pour vous de briller, de faire briller votre lumière, vos belles idées. Le succès, voilà. Succès assuré. Et... Ouais. Entourez-vous de personnes de confiance et... Exprimez-vous de manière honnête. Ce qui fait écho avec cette carte de l'orateur. L'expression de soi. Du coup, oui. Ça parle de... Pour certains d'entre vous, ça va pas être le porte-parole, mais ça va être l'expression de soi. Exprimez vos désirs, vos envies pour cette nouvelle aventure qui vous attend. Voilà pour vous, les taureaux, pardon. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, s'il vous plaît. Et voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre. Profitez bien. Envoyez à l'univers tout ce que vous voulez, avec confiance, toujours. Sans douter que ça pourrait arriver, que ça va arriver. Et... Je vous dis à bientôt au mois d'octobre. Bye bye. Ah, salut ! Vous êtes restés ? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit... Waouh ! Ce mot est vraiment un lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, la vie, c'est un peu comme une vague. C'est... Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons. Et puis, that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, ben, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour moi et vous. Donc, voilà. That wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois en creux et parfois on est en haut. Donc, dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie, quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien, que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux composants dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life que vous pouvez découvrir, donc, sur mon blog. Voilà. Je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer, justement, pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas. Et pour commencer ce chemin ensemble. Faites-moi un retour, si vous voulez, sur Facebook. J'ai créé un groupe, That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéos, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter, dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien. Et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous souhaite au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, Life is wavy, so ride it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada